le sortir ensemble voilà la cote qui te faut exact pour ton vélo ok donc là on part pour la première sortie avec le vélo à disque yadigo hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendu mon nouveau vélo 2022 effectivement je vous en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est le jour de l'ouverture du colis ça fait maintenant trois mois que je l'attends alors autant vous dire que je suis impatient on va pouvoir découvrir ensemble la couleur du vélo pour 2022 effectivement moi je sais ce que c'est mais je n'ai pas encore vu donc vous avoue que j'ai un peu hâte alors déjà la cassette alors ça on en parlera un peu plus tard hop ainsi que les disques effectivement en 2022 ça sera un vélo à disque ça sera le plus gros changement parce que sinon le cadre est plutôt similaire et en parlant du cadre on va le sortir ensemble on va le sortir ensemble le voici on va découvrir la couleur ensemble et ça a l'air vraiment super sympa je vous avoue hop mais du coup le vélo 2022 sera aux couleurs de mon maillot 2022 effectivement c'est un dégradé de bleu vers le noir et je sais pas ce que vous en pensez et c'est plutôt sympa un peu plus tard bienvenue à cycle de loire carquefou mon magasin partenaire pour 2022 aujourd'hui on va faire l'étude posturale afin de peaufiner ma position pour que je sois à l'aise efficace sur le vélo vous allez voir qu'il faut passer par beaucoup d'étapes il faut savoir que normalement ça dure entre une heure et une heure et demie mais moi j'ai passé près de deux heures là bas tellement ma position avait besoin d'être changé tellement j'étais mal posé sur mon vélo bon du coup on se retrouve avec valentin à cycle de loire du coup je te laisse te présenter rapidement bonjour valentin fouquet je fais de la course et je suis aussi responsable du magasin de carquefou et du coup là je suis avec quentin pour faire une étude posturale pour son vélo et justement c'est quoi une étude posturale alors une étude posturale il faut savoir que la plupart des gens sont pas toujours super bien posé sur leur vélo donc l'étude posturale en fait elle est là pour réduire les symptômes que l'on peut avoir au niveau des genoux au niveau de la longueur aussi parce que sur un vélo c'est super important donc faut vraiment être super bien posé et là pour le coup l'étude posturale on travaille avec backfitting et on est vraiment sur un produit qui est de super bonne qualité j'avais effectivement bien besoin d'une étude posturale effectivement j'ai une jambe plus grande que l'autre et j'étais vraiment pas à l'aise sur mon vélo donc j'avais vraiment besoin de me repositionner pour être plus efficace et surtout plus à l'aise lors de mes efforts ça on aura vraiment 1 mètre 74 hop vers l'épaule 45 45 2 si tu veux là en fonction de ta taille en fait j'ai des cotes qui sont mondiales c'est à dire que pour une personne personne de 1 mètre 74 et 1 mm normalement tu es censé faire 42 cm de largeur d'épaule je suis pas gros je suis large bon après il a continué de prendre énormément de cotes sur moi afin de pouvoir bien définir toutes mes tailles toutes mes proportions sur son logiciel maintenant que j'étais cote là tu vois j'ai des dimensions moyennes en fonction de ça donc toi on voit que tu as plusieurs plusieurs points rouges anomalies donc tu as un grand torse des petites jambes et on vous trouve sur l'argent d'épaule ok voilà la cote qu'il te faut exact pour ton vélo ok bon on va voir ça il faut qu'il y a mettre ça sur le nouveau vélo après bien sûr on a adapté tout ça sur mon vélo en changeant par exemple la potence et tous les petits détails afin que tout soit à ma taille ensuite on s'est occupé du réglage de mes chaussures afin d'avoir une puissance maximale et aussi une efficacité dans mon mouvement on a ensuite pu passer le vélo sur l'homme trainer afin de fermer tout premier tour de pédale sur ce nouveau vélo et voir si en mouvement tout ce qui était théorique fonctionnait et on 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 Encore merci à Cyc de Loire de m'avoir accompagné sur cette étude posturale et de m'accompagner cette année. Donc là on part pour la première sortie avec le vélo à disque Yadigo et du coup le vélo bleu. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, je vous avoue j'ai hâte là, c'est parti pour deux petites heures tranquilles parce que vu qu'après l'étude postural ma position a totalement changé, il ne faut pas se blesser donc on va rouler deux heures tranquille, il me reste une semaine pour appréhender un petit peu le campagne vélo, le vélo, la position et puis aller sur les courses tout simplement donc 7 jours, dans 7 jours je serai sur la ligne de départ, c'est incroyable. Bon là c'est vraiment vélo à l'ancienne, j'ai pas de compteur, j'ai pas de porte bidon, j'ai rien. On va vraiment pour une balade et rouler aux sensations pour le plaisir, pour découvrir le vélo. Bon première sortie terminée, je suis très content de ce vélo, je suis agréablement surpris par pas mal de choses que ce soit les disques ou le Campagnolo, pour le coup je suis super content donc j'ai hâte de le tester en course, maintenant il reste 7 jours pour préparer. C'est parti ! J'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501